Salut à tous et bienvenue sur ce dixième podcast, onzième podcast, onzième podcast La Belle Carte, il a été décalé pour cause de Amsterdam, effectivement il y avait le pro tour, la MagicCon Amsterdam la semaine dernière auquel on a participé et qu'on va vous débriefer dans ce podcast évidemment, c'est pour ça qu'il en a pas eu la semaine dernière et en plus on s'est dit un podcast juste avant un événement de ce type, c'est un pas dommage, ça repoussait deux semaines le prochain, autant vous le décaler. Donc là on est de retour avec ce onzième podcast comme d'habitude en deux parties, première partie MTG, celle que vous êtes en train de regarder, deuxième partie MultiTCG sur notre chaîne MultiTCG du coup que vous pourrez trouver en description, n'hésitez pas ça sort de suite après, donc ça régale. Au sommaire, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? On va d'abord débriefer la MagicCon Amsterdam, notre voyage là-bas, ce qu'on a fait, qu'on a rencontré, les dingueries que tu as pu ouvrir notamment, ensuite on ira s'intéresser au Pro Tour, qu'on appellera maintenant communément dans l'histoire de Magic, le Pro Tour Nadu, on ira regarder un petit peu la data, les win rates des différents decks pour vous faire un petit état du metagame post-Pro Tour, ensuite on s'intéressera aussi à l'annonce touchante qui a été faite notamment au sujet de Kaibou 2, le Joggenote de Magic, des choses très émouvantes à vous raconter là-dessus, on parlera aussi de la sortie d'Assassin's Creed d'ailleurs au moment où vous regardez ce podcast, je suis probablement en live sur Vox pour du Box Break d'exception sur la nouvelle extension, il y aura à la fois du Playbooster et du collector, le Playbooster s'appelle l'Infinite Booster, je pense que ça peut vous plaire, surtout si vous êtes fan de la licence et enfin on parlera rapidement des révélations des cartes de Duskborne. Oui, alors vous allez dire Bloomboreau plutôt, non ? Non, non, Duskborne. On va dire directement jusqu'à Duskborne, ils ont révélé rapidement quelques cartes, quelques visuels, il y a 2-3 choses à en dire, on finira par le petit quiz que là dans l'info on n'a pas pu vous faire. Exact, parce que les micros étaient partis pisser. Première partie du coup, MagicCon Amsterdam, première partie qui est décomposée en plusieurs en fait, parce que finalement quasi tout ce qu'on a à dire est issu de cette MagicCon. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est une MagicCon ? C'est simplement les nouvelles formes de GP de luxe finalement, pour ceux qui ont connu ça, ou les MagicFest aussi avant, maintenant c'est des MagicCon qui ont lieu à chaque fois avec un ProTour à côté, on espère qu'il y aura des MagicCon sans ProTour pour qu'il y ait encore plus de MagicCon par an, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, et du coup il y a la partie ProTour pour ceux qui sont qualifiés et qui le jouent, et la partie jeu organisé en open du coup, à côté FreePlay, boutique, Cosplay, Official Store Wizard, plein de choses, plein 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 de choses à faire, il y a aussi Magic and Family, il y a vraiment beaucoup de trucs pour petits et grands, on va dire, dans ces MagicCon. C'est assez énorme, pour vous donner un ordre d'idée, c'était la plus grande MagicCon jamais réalisée au monde, et pour le coup, c'est vrai que nous, dès qu'on a découvert l'endroit, on s'est dit mais c'est immense, il y avait 5 halls, c'était vraiment, on savait, on pouvait s'y perdre tellement c'était grand. J'ai eu une stat, une info, qui n'est pas confirmée officiellement, en tout cas moi je n'ai pas trouvé la confirmation, mais j'ai entendu qu'il y avait eu 14 000 personnes sur le week-end à la MagicCon Amsterdam, ce qui est complètement fou, en termes de nombre de personnes qui se sont déplacées, elle était sold out, elle était évidemment sold out, mais vous pouvez venir aussi, j'imagine, juste en visiteur, avec les premiers petits badges, je ne sais pas combien ils ont vendu de badges le plus bas, tu sais. Tu as des badges visiteurs, ouais, après parce que tu as les events qui étaient sold out, et tu as aussi les badges pour rentrer, qui étaient sold out. Ouais, ouais, bon bah c'est complètement dingue, il y avait évidemment énormément de monde, ce qui en fait est totalement corrélé avec le succès et la qualité de ces événements-là, voilà, donc on vous invite, si vous avez des MagicCon qui passent en Europe, vous y déplacez, à vous rendre dans ce type de convention, vous ne le regretterez pas, moi tous les viewers que j'ai rencontrés, je leur ai demandé comment se passer le week-end, s'ils appréciaient l'endroit, la plupart m'ont dit qu'en plus c'était leur première convention et que c'était vraiment génial, donc voilà, n'hésitez pas à passer en conne, et en plus, nous si elles sont en Europe, c'est sûr qu'on y sera. C'est plus facile que Las Vegas, Las Vegas qui est un petit peu plus loin. Vachement plus simple, vachement plus simple. Bon, nous notre petite aventure, on est parti le jeudi, parce que vous savez que quand il y a le MagicCon, il y a un Pro Tour, et que nous, on va caster le Pro Tour sur place, on est invité par UltimateGuard à caster directement en français sur leur stand, UltimateGuard, gros big up à eux évidemment, qui nous soutiennent sur toute l'année 2024, et qu'il y avait un stand à la MagicCon, mais d'une beauté, avec des écrans partout, on pouvait acheter des produits, les faire sérigraphier sur place, vraiment un stand exceptionnel, et puis en plus, nous avec un espace pour les co-casters, un espace pour que la communauté puisse venir rencontrer les gens et tout, bref, c'est UltimateGuard qui met toujours les petits plats dans les grands, et qui ont vraiment, quand t'as le plus beau stand de la plus grande MagicCon, qui a réuni plus de 14 000 personnes, vraiment dans le game, t'es devenu délirant, tellement tu pèses. Il y avait la queue de longue, tout le temps. Il y avait la queue de longue, c'était assez exceptionnel. Donc nous, on est parti le jeudi pour pouvoir aller installer notre matos, pour installer notre stand. Cette fois-ci, encore une fois, quand je vous dis qu'UltimateGuard font les choses exceptionnelles, eh bien, au lieu d'avoir acheté du matériel, comme c'était le cas sur les précédents Pro Tour, eh bien là, ils ont loué du matériel professionnel, avec des tables de mixage, sans rentrer dans les détails, et un technicien sur place dédié au co-stream pendant tout le week-end. Ce qui fait que nous, en fait, en tant que créateurs de contenu, là où avant on devait tout installer, là on n'avait qu'à caster, en fait, finalement. Et c'est une charge qui nous a été délestée, qui est fort appréciable. Oui, carrément. Big up à Lucas. Oui, Lucas, le technicien qui était adorable. Qui a tout géré, tout ce qu'on voulait mettre en place ou quoi, il a dit, oh, pas de galère, on fait ça, il nous a même, du coup, dépanné de la giga caméra, la Black Magic. La Black Magic à 5 000 balles, qui était juste pour nous, ça fait plaisir. Les replays du Pro Tour sont directement là, dispo, sur la chaîne du TCG. Vendredi, ouais, c'est probable, ouais. Mercredi, jeudi, vendredi, je pense qu'il y a le Top 8 qui est sorti ce matin à 11h. Ça régale. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, en plus le Top 8 est commenté littéralement avec le champion du monde. Donc il y a un petit supplément d'âme, je pense. C'est pas mal. Le bon J.E. Je trouve ça cool. Quoi d'autre dans nos aventures ? Amsterdam, c'était cool, la ville ? Ouais, la ville est cool. Alors moi, j'ai adoré la ville, j'ai moins adoré les gens. J'ai trouvé que les Hollandais, on m'avait prévenu, étaient plus froids, plus durs même que, par exemple, d'autres pays qu'on a pu visiter. Genre à Chicago, tout le monde était adorable. Il n'y a pas de courtoisie, en fait. Deux salles, deux ambiances, là, il n'y a pas trop de courtoisie. Le client n'est pas trop roi. Tu dois payer pour boire, payer pour aller aux toilettes. Quand tu t'assois à une table de restaurant, on te dit, vous voyez la carte là ? Vous ne choisissez que trois plats parce que vous êtes 13 et qu'on n'a pas envie de faire galérer les cuisines. Des choses que je peux comprendre, mais qui sont amenées d'une manière tellement brute et normale chez eux, alors que ça n'est pas chez nous. Je me dis, bon, ok, les Hollandais, quand même, bizarre l'ambiance quand tu n'es pas habitué. Ouais, et puis ce qui nous a un peu choqué, là, on parle un peu de notre vie, c'est les horaires d'ouverture et de fermeture. J'avais l'attend aussi un petit peu ce côté Amsterdam. Ouais, bien sûr. Les horaires d'ouverture et de fermeture, ça ouvre tard, ça ferme tôt. Et du coup, je me dis, mais quand travaille-t-il ? Ou alors, quand profite-t-il des trucs hors travail ? Ouais, c'est clair. Nous, quand on ne serait-ce que déjeuner le matin, c'était l'enfer. Enfin, l'enfer, ça ouvrait tard, donc nous, on était déjà en train de casser. Et pour le soir, pour manger, dès qu'on sortait de la conve, on se retrouvait avec les Français pour essayer de... Et les Belges aussi, évidemment, pour essayer de, justement, manger quelque part. Et c'était galère. Ou alors, c'était vraiment, il nous faisait une fleur, il nous faisait bien comprendre que c'était chiant. Alors qu'on arrive à 21h30, quoi. Ou alors, il nous installait et il nous disait, par contre, du coup, vous choisissez que trois plats maximum. Vous vous démerdez, là, à tous les 13, de vous mettre en commun. Ça passait, du coup, par des discussions. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Enfin, un peu roulou. Donc, j'ai kiffé Amsterdam, l'ambiance, le mood. On a été dans le quartier The Jordan, qui est un peu un quartier bobo, qui est vraiment au bord du fleuve, avec des petits ponts, des fleurs et tout. Incroyable. Genre, l'ambiance, le mood est grave cool. L'architecture, la culture, tu sens qu'à Amsterdam, c'est vraiment sympa. Par contre, le service, on n'est pas habitué à ça, nous, en tant qu'Européens. Et en ayant été faire, justement, des connes aux États-Unis, où le service là-bas est, par contre... C'est l'inverse. Ça peut choquer un petit peu. Au global, ça reste une ville qui est super sympa à Amsterdam. Idée comme ça, est-ce que c'est lié au fait que ton salaire dépend des types, qui fait que tu es obligé d'être sympa ? Mais exactement. Et que, du coup, ce pays étrange fait que, si tu n'es pas sympa, tu n'as pas d'argent ? Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'à Amsterdam, il n'y a pas de type. Et que même s'ils en voulaient, ils n'en auraient pas. Il y a très peu de trucs, même pour typer, il n'y a pas de tir lié en quoi. Tu ne peux pas, à Amsterdam, tu ne peux pas diviser l'addition. C'est impossible. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui doit tout prendre. De quoi ? Pas partout, oui. Oui, mais en tout cas, la d'expérience sur tous les bars et les restaurants qu'on a fait, ils ont refusé qu'on divise l'addition. Il y en a un, on pouvait, mais c'était juste plus galère. Donc, on l'a divisé entre nous avant. Tu vois, c'est plein de petits trucs qui, nous, dans notre culture naturelle en France, tu vas pouvoir diviser. À part égale, on ne dit même pas, moi, j'ai mangé ça, moi, j'ai mangé ça. Juste, vous nous faites un split en 10. Il n'y a pas de facilitation. Il n'y a aucune facilitation. C'est toi qui te démerde. C'est ça. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais à Amsterdam, attendez-vous à ça, c'est assez particulier. Nous, qui venons du sud de la France, en plus, on n'est pas du tout limitrophes, donc on n'avait jamais vu ça. On était un peu choc-bar, quoi, de trois trucs. En fait, c'est bizarre de voir une ville qui ressemble énormément à plein d'autres villes. À l'île, un peu. À l'île, typiquement. Mais la population et les codes, on va dire, sont assez différentes à ce niveau-là, quoi. Ouais. Sinon, c'était cool. L'architecture, comme tu disais, super mimes. Moi, ça me donnait envie d'y retourner, passer un petit week-end, mais pouvoir visiter un peu et pas juste parler de gens qui jouent aux cartes. C'était très cool, mais bon, ça fait qu'on n'a pas trop le temps de voir l'extérieur. On a bien vu le centre-ville, quand même, parce qu'on est sortis assez régulièrement. Lundi, quoi. Le lundi. Ouais, le soir, en fait. Ouais, mais le soir, tu vois le centre-ville fermé, quoi. Ouais, bien sûr. On a eu quand même, pour le temps qu'on a de travail sur place et le temps qu'on a de libre, on a bien rentabilisé notre temps libre. Ouais, une grosse demi-journée, ouais. On a quand même bien bougé. Les soirs, on a quand même bien été voir les différents quartiers. Donc, il se trouve qu'on a quand même le temps de profiter. C'est un vrai plaisir, du coup, d'avoir la chance, avec Ultimate Garde, de pouvoir voyager. C'est cool. Et puis, ça nous permet de partager des instants privilégiés avec tous les acteurs de la commu Magic. Surtout qu'en plus, là, comme c'est une Magic Con en Europe, là où les Magic Con américaines, il n'y a que les joueurs pros. C'est toujours un délice de partager un moment avec les joueurs pros. Là, il y a les joueurs pros et aussi les autres créateurs de contenu. Ouais. Donc, ça nous a permis de partager des joueurs. Ou juste des joueurs réguliers, quoi. Bien sûr. Ça nous a permis de partager un moment avec Magic C'est Chic, avec Bandit. Quand je dis un moment, c'est des moments, en fait. On allait, on se retrouvait tous. On allait tous manger ensemble. On allait tous boire des coups. La team française des joueurs professionnels, qui était composée de JE, Elliot, El Grande Boa et Cyril. Les créateurs de contenu, parfois quelques abonnés qu'on connaît de longue date. Et on se mettait tous dans un resto. Et après, on buvait tous des coups. Et cette ambiance-là, elle est trop bien, quoi. Tu peux participer à ce truc-là parce qu'on a la chance d'aller casser sur place. Ouais, c'est clair. Donc, vraiment, vraiment très sympa. Yes, je crois que c'est tout pour nos aventures. Il y a quand même The Aventure qui t'est arrivé. C'est une de... Enfin non, il y a une autre. Il y a l'aventure d'anniversaire aussi. Oui. Qu'on pourra raconter. Mais il y a l'aventure un peu du week-end que vous avez vu passer, certainement, si vous nous suivez sur les réseaux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites ? Allez sur les réseaux. Allez sur l'Instagram. Allez un petit peu sur le Twitter. Label Carte Pro et Val underscore Label Carte ou alors le Twitter. Sur Insta, oui. Vous allez le trouver facilement. Exact. Je raconte toute l'histoire. Vas-y, vas-y, fonce. Je suis en première ligne le vendredi matin pour acheter les goodies au shop Official Wizard parce qu'il y a plein de shops classicaux comme n'importe quelle boutique, un play-in ou quoi qui aurait un stand dans une convention. Là, vous avez des boutiques du monde entier. Donc, il y avait des boutiques italiennes, espagnoles, américaines, tout ça. Pas de boutiques françaises, je crois, par contre, qui n'ont pas fait de déplacement. Mais vous avez plein de boutiques. Et vous avez à côté le shop Official Wizard qui, eux, vendent des goodies, des vêtements aux couleurs un peu, au design de la ville où se passe le truc. Donc là, il y avait un espèce de maillot de foot. En plus, c'est l'euro et tout que ça marche bien. Et il fallait dépenser 138 euros pour avoir une carte que je vous affiche, si je suis bon, soit tout plochère, qui est très cool et qui est pareil que l'un d'œil à la ville, un espèce d'oiseau sur un vélo avec des tulipes dedans, avec les canaux en fond. On est en plein dans Amsterdam. Plutôt cool. Moi, j'avais envie d'avoir cette carte parce que c'est un peu le souvenir. Et il faut dépenser 138 euros. Donc, ça fait quand même cher la carte, qui n'est pas feuille en plus. Ça, j'étais très deg. Donc, je prends des goodies, je prends des ci, machin. Et il manque un peu à la fin. Je me dis, bon, on va prendre un booster collector MH3. C'est le protour MH3. Tant qu'à faire, on se prend un petit booster collector. On tente la chance. 42 euros le booster, je vous le dis. Voilà, j'achète. C'est pas grave. Je prends le booster. Et je me dis, ce booster, on va l'ouvrir en live à un moment où il y a un peu de mou. On se fait un peu chier ou quoi. Si jamais il y a une coupure, il y a un break. Ben, hop, on sort le booster, on l'ouvre. Il se trouve que ça s'est très bien enchaîné. Il n'y a pas eu de souci technique. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Et en plus de ça, à la fin de la journée, notre caméra, malheureusement, ne tenait pas la webcam qu'on avait. C'est pour ça qu'après, on a eu la caméra de luxe. Notre webcam, en fait, ne tenait pas. Elle ne restait pas allumée suffisamment longtemps. Elle est surchauffée, je pense. Et du coup, elle se coupait. Il fallait l'éteindre, la débrancher, la rebrancher. En plein cast, même si on a un technicien, c'est hyper relou. Donc, on l'a fait. Bon, ben, tant pis. Plus de webcam pour la fin. Donc, je ne pouvais plus montrer ce booster. Donc, je n'ai pas ouvert. Quel moment ça aurait été ? C'est bien long, toute cette histoire. Mais vous allez voir. Quel moment ça aurait été si tu l'avais ouvert en live ? On va manger le soir, etc. Paf, paf. Ensuite, on rentre à l'hôtel, tranquillou. On ne fait pas de folie de nos corps, puisqu'on avait une longue journée et que le lendemain, c'était pareil. C'est bien le seul soir où on n'a pas fait des folies de notre corps. Ah, moi, le lendemain, non plus. Oui, c'est vrai. J'ai été raisonnable. Du coup, on va à l'hôtel, tranquillou. On va pour se mettre au lit. On se fait le petit bisou de bonne nuit. On va se coucher. Et je dis, attends, j'ai le petit booster là. On va s'ouvrir le booster collector. Je le prends. Je fais un cérémoniel. Donc, tac, tac, un petit peu sur une table. Je lui mets un RKO. Il lui met un petit coup de coude sur le radiateur. Voilà, je fais ce qu'il faut pour baigner le booster. Le genre de booster où si tu as un hit dedans, tu te manges les couilles d'avoir fait ça. Tu peux être un peu dégueulasse. Le cérémoniel peut abîmer. Et le produit. J'ouvre vraiment en mode, bon, on va voir, je ne vais rien avoir. Ce n'est pas grave. Je n'espère rien dans ce booster. C'est pour ça que l'univers m'a entendu et m'a récompensé. J'arrive sur l'avant-dernier hit. Necrodominance, old frame. Je suis haut. Pas mal. Pas mal. 15, 20 balles. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est en calabar, prêt à se foutre dans le lit et dormir. Là, c'est les derniers instants. Quand il ouvre son booster, on est sur le lit. Nous n'avons même pas de sleeve. Je n'ai rien. On n'a pas de day. On ne peut pas jouer dans une magical. Enfin, les gens peuvent jouer, mais nous, on n'a pas le temps de jouer. On ne peut pas jouer dans une magical. On ne peut pas jouer. Non, non. Nous, on n'a pas du tout le temps. Donc, ça ne sert à rien qu'on prenne des cartes. Et du coup, on n'a pas de matos. Dernier hit. J'ouvre une belle carte. Mais pas n'importe quelle belle carte. J'ouvre un Kozylek sérialisé. 142 sur 250. Il y a 750 Eldrazi sérialisés dans le monde, du coup. Et 250 pour chaque. Donc, avec Ulamog et Kozylek. Et j'ouvre ce Kozylek. Incroyable. Valeur estimée. Au moment où on l'ouvre, on se dit, oh putain. 2000 balles. 2000 balles. Ah bah, c'est... Incroyable. On saute, on est des Ouistiti. Au moins un SMIC français. Il ouvre ça comme ça, à 1h du matin, sur le lit. Sans sleeve. On est fou. Il faut vraiment vous remettre dans l'ambiance. On est là en mode, c'est impossible. C'est pas comme une numérotée de Booster Collector. Par exemple, dans Ravnica Remaster, il y a 500 exemplaires de quasiment toutes les rares et les mythiques. Donc forcément, il y en a au global, je ne sais pas, des milliers de numérotées. Là, il y en a 750 dans le monde. Avec un tirage énorme sur le volume de MH3. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est impossible d'ouvrir ça. C'est simple. Quand on passait sur les stands de la Magikon, il n'y a pas une sérialisée. Il n'y en a pas une de ces ailes drasies-là sur tous les shops qui étaient sur place. Bon bref, du coup, on était complètement fous. C'était improbable d'ouvrir cette sérialisée à ce moment-là. Et oui, tu avais gagné au moins 1500 euros. 1000 et quelques euros. Après, on check un peu les prix. Et on se doute que pour la revendre, parce que je n'ai pas gardé cette carte, vous vous doutez. On va demander au stand sur place pour voir un peu ce qu'il peut en proposer. Et j'ai eu une passe D. Je vous la fais courte. En gros, il me proposait entre 400 et 900 euros, ce qui était pas mal, mais ce qui était quand même assez bas. On estimait quand même la carte plus haut. En fait, ça peut autant exploser, monter que baisser. Et actuellement, d'ailleurs, le prix, j'ai un peu vérifié, ça est en train un peu de baisser. Donc, pour le coup, c'est bien que je m'en sois séparé au plus tôt. D'une certaine façon, je ne possédais pas de carte de ce prix-là. Je n'en ai jamais ouvert. Je n'en ouvrais plus jamais. Il faut savoir parce que vous vous dites, oui, mais la belle carte aurait pu la racheter. Et puis, nous, du coup, on aurait eu un bel item en vitrine. C'est dangereux. En fait, c'est surtout que pour vendre ce type de carte-là, il faut être une boutique spécialisée dans ce type de carte-là et avoir du coup des clients qui achètent ce type de carte-là. Et nous, la belle carte, on vend à notre communauté. On vend plutôt aux joueurs de Magic global. On ne vend pas forcément une niche de collectionneurs de numérotés. Donc, c'était un petit peu compliqué de bloquer ce genre de trésorerie-là sans savoir si on allait la vendre. Donc, pour le coup, on cherchait plutôt des boutiques qui étaient spécialisées là-dedans. D'où la passe D. C'est ça. Et du coup, j'arrive à quelqu'un qui me propose 1000. Je vais voir quelqu'un d'autre. Manatrust, je cite leur blase quand même parce qu'ils m'ont fait une passe D. Manatrust, c'est un shop italien. Du coup, j'ai eu la réponse après. Qui me dit, nous, on peut matcher l'offre, mais on ne va pas te la prendre parce que si tu as déjà eu 1000, on n'est pas comme ça. On préfère que tu ailles voir celui qui t'a proposé la même somme. Donc, je fais OK. Bon art. Et je sens que le type est cool. Je lui dis, est-ce que tu connais un shop dans la conf ? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Qui est intéressé par ce genre de cartes ? Et il me dit, il y a un shop là-bas qui s'appelle Double Infinity Gaming. Ou Double Infinity tout court, je ne sais plus. Double Infinity Gaming. Double Infinity Gaming. Qui, eux, font beaucoup de cartes un peu premium, sérialisées et tout. Effectivement, leur shop, ils n'avaient pas beaucoup de cartes, mais il n'y avait pas une commune. Que du jus de série. Que du gros jus, de la sérialisée, de la feuille, de la promo, de l'alpha, de la bêta. Enfin, vraiment des grosses dingueries. Ce n'était pas là pour vendre des cartes de Modern Horizon 3. Ce n'était pas là pour vendre des cartes du Pro Tour. Ce n'était là pour vendre de la collection. Exactement. Et pour racheter aussi, pour ramener aux Etats-Unis. Parce que c'est un shop américain, il me semble. Et du coup, il me dit, va voir ces gars-là. C'est de bons collègues à nous. Et tu leur dis que tu viens de ma part. Et vois ce qu'ils te proposent. Je dis, ok, super, merci, chef. Donc, j'y vais. Et le type me propose 1250. Je me dis, on discute un petit peu. Déjà, la meilleure offre qu'on me fait, quoi. Et la meilleure offre qu'on me fait, d'assez loin. Donc, je me dis, ok. Mais c'est vrai que là, actuellement, il y en a une qui vient de se vendre à 1005. La première listée est à 1007. À quel point je peux la vendre plus chère ou quoi ? On réfléchit, on se dit, bon, finalement, par rapport à la belle carte, ce n'est pas possible. Tout ça, c'est à 9h du matin avant que le porto recommence, bien sûr. Oui, il faut y aller, quoi. Donc, je me dis, bon, en vrai, je pense que je vais dire oui. Mais moi, je cherchais des petites cartes, notamment pour le laisser. Et je me dis, si je lui propose un trade, lui, ça lui coûte moins cher. Parce que ce sont des cartes qu'il a achetées moins cher que leur prix. Et du coup, il pourrait peut-être m'en proposer un peu plus. Donc, j'arrive et je parle le monde pour essayer de choper un Transmute Artifact. Mais il ne les avait pas en très bon état. Ils étaient très chers. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. Et par contre, je vois une carte que j'aime beaucoup, que je vous affiche. Et vous allez dire, oh, mais c'est lisse, ça coûte cher. Mais je sais, mais moi, ça me plaît. Donc, voilà. Il serait par Ricardo Cavallo, je crois. C'est le Vren N6 qui est distribué au jour du PT en version non-foil. Parce que la version foil, ça vaut 2500-3000 euros. Et du coup, je vois qu'il a ça listé à 300 euros. Je dis, écoute, ça, si tu me le trades, combien tu rajoutes à côté ? Et il me dit, je peux monter à 1050 et la carte. Donc, ça fait une vente au global à 1350. Sachant que le prix du Vren, c'est 300 sur carte market. Donc, en fait, s'il le vendait au prix carte market, je n'ai pas perdu, on va dire, dans l'échange. Je lui ai dit, si ça te va, go, c'est parti. Et du coup, j'ai eu mon petit Vren souvenir que je n'ai malheureusement pas pu faire signer parce que l'artiste est parti du week-end. Mais je le verrai peut-être une autre fois. Et du coup, j'ai eu une belle somme. Mais tu repars avec une super belle somme. Avec les poches très pleines. Ça m'a permis de faire un petit peu de shopping à Amsterdam et de ramener un peu de sous pour mon futur voyage au Japon. C'est rare de partir de cette Magic Con avec les poches plus pleines que quand tu es arrivé. Étonnamment. J'ai regardé mon compte ce matin et j'ai fait, Ah oui, ça tombe. Ah bah Amsterdam est cher. Et en plus, j'ai acheté ces trucs sur place. C'est parce que tu as payé 50 euros le steak frites avec une bière ? Par exemple. Et en plus, on m'a mal parlé. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Tiens, connard, c'est 50 euros. Ah bon bah, par contre. Par contre, si tu veux un steak frites, tu te démerdes là. Il faut que toute la table, ça prenne un steak frites. Il faut en avoir plus de couteau. Voilà. Tu le mâches. Ok. Et t'es fourché à être comme un pirate. Et sinon, ça va ? T'es heureux de bosser là ? Mais du coup, ouais. Super histoire, quoi. Fin de cette aventure sérialisée. Enfin, fin de cette aventure. Oui et non. On a eu plein d'autres aventures. Parce que l'aventure sérialisée ne s'arrête pas là. Je suis devenu le Lissan de Gaïb. Oui. Par contre, tout le monde demandait appel d'ouvrir ses boosters. J'ai demandé à la communauté, parce que j'avais vraiment une question qui me brûlait, auquel Val m'a répondu, mais je ne souhaitais pas entendre cette réponse. Moi, je lui ai dit, si tu as ouvert une sérialisée dans un booster MH3, tu ne touches plus jamais à un booster MH3 de ta vie. Je suis au top. Il suffit juste de partir quand tu es au sommet. Je vais m'arrêter au sommet de ma carrière. C'est les gens qui savent arrêter leur carrière au bon moment, tu vois. Genre Zinedine Zidane, par exemple. Coup de boule, on s'en va. C'est ce que je veux dire. Meilleur moment. Le pinacle. Le pic. Le pic. PL était plutôt dans la stratégie de, tant que je gagne, je continue. Je me dis, est-ce que ce n'est pas le moment, là ? Genre, des fois, c'est juste la bonne fortune et il faut y aller. Donc, j'ai demandé au tchat et le tchat m'a dit, mais vas-y, mais vas-y, continue. Et du coup, je me dis, bon, si j'ai eu l'occasion ou quoi, pourquoi pas ? Et on me propose à la vente, le soir même, deux boosters collector. En fait, il faut savoir que dans le pack créateur de contenu, quand vous vous êtes invité au MagicCon, comme on l'est en tant que créateur de contenu, dans notre bag, on avait deux boosters MH3. Ah oui, d'abord, j'ai ouvert les miens. Mais voilà, en fait, on a deux boosters collector MH3 qui nous étaient offerts. Sauf que nous, on l'a su qu'après que tu as ouvert cette Elbrasilat. Et en fait, en ouvrant les siens, il a encore hit. Je vous l'ai bien, et il y en a un qui est OK de booster avec un petit fetch. Et le deuxième, il y a Tamio, un alternatif. Pas foil, mais un alternatif. Ce qui est quand même pas dégueu du tout. C'est sympa. Un des meilleurs hits de l'expansion. Au moins le prix du booster. Donc, c'est bien. Je me dis, oh, j'ai encore gagné. Donc, le soir, on me propose deux boosters. Il se met à racheter, en fait, tous les boosters des autres créateurs de contenu. À tous. J'en achète deux. Oui. Je me dis, on va voir. Un peu de mille créateurs de contenu français. Au resto, j'ouvre les deux boosters. Trois téléphones sortis comme ça, en train de me filmer, qui se braquent sur moi. Je fais OK. C'est le moment. Il se passe quelque chose. Je suis dans la légende. J'ouvre le premier. Fetch old frame, windswept if. Classique. Bon, pas fou en value, mais c'est cool. Sympa. C'est un petit hit. Deuxième booster, je me dis. C'est peut-être là que la légende s'arrête. Mais en foil. Fetch old frame foil. Vous savez, pour ceux qui ont ouvert le collector, c'est rare d'ouvrir le fetch old frame foil. Pareil, le prix du booster est rentable. Voilà, on est rentable. Donc, je me dis, je suis Lissane Al-Gaib. La légende continue. Tu ne peux t'arrêter là. Le lendemain, Théomé Riari sur le chat. Théomé Riari sur le chat, sur le cast. Sur le cast. Et il me dit, donc on lui raconte un peu le truc. Il me dit, bah, GG, mec. Et il me dit, bah, attends, j'ai un booster. Tu ne veux pas me l'ouvrir ? Je fais, bien sûr. Je rends service à un ami. Il me demande quelque chose. Je lui offre. Bien sûr. Je lui offre son booster. Subtilité. Solitude. Solitude, pardon. En version guest. Comment ça s'appelle ? Special guest. Special guest. Textured foil. Donc, très, très, très bon hit. Donc, je lui donne comme ça son booster. Je fais, tiens, ça me fait plaisir. Pendant tout ce temps-là, pendant tout voyage, je suis mébusé, moi. Tu es devenu une gorgone. Je suis une gorgone. Il faut savoir que déjà, au préalable, on avait acheté chacun une boîte de booster collector MH3. Oui. Toi, tu as ouvert genre 1000 balles dedans et moi, je l'ai ouvert à peu près le prix que j'ai payé, pas bien plus. Pour trouver l'ouverture si vous voulez rêver. Je ne sais pas ce qu'il y a. MH3 est amoureux de PL. Vraiment, c'est complètement fou. Mais je lui rends bien parce que je consomme. Ah oui, bien sûr. C'est que ça marche. On me propose, suite à ça, deux autres boosters. Et on me dit, c'est Alvar de Magic Sachi qui me dit, bah, tiens. Moi, je n'ouvre pas mes boosters parce qu'à chaque fois, je suis maudit. Je n'ouvre rien. Donc, ça ne sert à rien. Très clairvoyant là-dessus. Le chapeau. L'honnêteté. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se diraient, non, mais la chance va tourner. Lui, il est très conscient. Il dit, non, la chance ne tournera pas. Si tu veux, je te les vends. J'achète. On fait le deal le dimanche. Le dimanche soir, je les ouvre. Pareil, un bar. Je fais un petit cérémoniel et tout. Je ouvre le premier. Emrakul. Pas sérialisé. Calmez-vous. Mais Emrakul concept, donc bandeau, foil. C'est incroyable, déjà. Ça vaut 85 balles, quand même. Oui, oui. Donc, on est pas mal. C'est très, très bien. Entre mon booster et le deuxième, Jiroc me dit, j'en ai un, je veux bien que tu me l'ouvres. Jiroc veut que je lui ouvre un booster. J'ouvre un booster pour les champions du monde. Il n'ouvre pas de booster, J.E. Non, là, il s'en fout. Là, il voit la thune. Il se dit, putain. Ah, je le fais. Moi, d'habitude, je ne les ouvre pas. Mais là, j'ai le Lisa Nell Game devant moi. Il veut participer à la légende. À la légende qu'il l'est, lui aussi, quelque part. Il dit, bon, s'il peut, il va m'ouvrir une dinguerie, tu vois. Je lui ouvre, malheureusement, pas grand-chose. Ah, que du caca. Deux sous le guide. Pas fou. Le mauvais booster. Une quinzaine d'euros, quoi. Pas plus. Ouais. Du coup, je dis, je suis désolé. J'ai pas réussi. J'ouvre mon deuxième booster du caca. Une carte à un euro, à la fin. Et du coup, tu t'es arrêté là. Le truc, c'est que je me dis, je les ouvre par deux. Donc, si j'avais ouvert dans l'autre sens, j'aurais été toujours le Lisa Nell Game. Oui, en fait, c'est le booster de J.E. qui t'a planté. Parce que sinon, tes deux boosters, c'était quand même racle. Je pense, ça m'a coupé dans l'élan. Ouais, t'aurais pas dû ouvrir le booster des autres. En plus, il l'a vu après. Il a dit, mais t'as pas fait la cérémonie pour mon booster. J'ai dit, mais c'est le booster des autres. J'abîme pas les cartes des champions du monde. Voilà. Je voulais pas, mais peut-être que c'est ce qui a manqué. T'as pas dit à Doublehead Infinity Game que tu avais mis une German suplex à ton booster avant de vendre la sérialisée ? Ils m'ont pas demandé. Mais j'aurais raconté l'histoire. Et la petite cérémonie. Mais la carte était en bon état. La petite cérémonie où t'as juste rossé le booster. Alors, tu vas me donner de la special guest ou quoi ? Mais n'empêche, boum, c'est tombé. C'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à maltraiter vos boosters à vos risques et périls, bien évidemment. Évidemment. Donc, voilà, pour l'instant. D'ailleurs, au moment où tourne ce podcast, je n'ai pas encore fait la soirée Voct MH3 Collector. Mais là, quand vous regardez ce podcast, je l'ai déjà fait. Donc, je ne sais pas si la légende continue ou si elle s'est arrêtée. Après, là, j'ouvre des boosters pour les gens. Et je vais proposer, d'ailleurs, ou j'ai proposé, parce que vous êtes dans le futur, le cérémoniel pour les gens. Oui. Est-ce que tu veux que je frappe ton booster comme une crête ? Je peux faire le cérémoniel. Mais attention, c'est à vos risques et périls. Il faut imaginer que le booster, c'est une pâte à pizza. Il faut le pétrir. Il faut le travailler. Tu ne travailles pas ton booster et tu le manges. Ah putain, mais il n'est pas prêt. Plus du travail, plus ça hit. Normal. Vous savez que si vous venez sur Vogue, vous avez la solution classique, celle que font tous les autres shops. J'ouvre un booster. On ouvre un booster. On se fait chier. Il y a la version Valet PL. Deux, trois coups de capoeira dans le booster. C'est de la communication. Je communique avec le booster, mais il ne parle pas ma langue. Je vais peut-être le faire couiner. Donc voilà, la légende. La légende du booster, c'est réalisé. C'est beau. Après, on pourrait vous raconter des aventures à 4h du matin dans Amsterdam, mais ça, on le garde avec les copains créateurs de contenu qui nous ont accompagnés lors de nos délicioses soirées. Sachez qu'on a découvert une faille dans Amsterdam pour pouvoir se nourrir. Mais c'est une faille très précise qu'on ne peut pas tous emprunter. Seul bandit connaît la faille. Seul bandit connaît, oui. Ok, alors on va passer maintenant au protour. La domination de Nalu. C'est un protour qui a vraiment confirmé que Nadu était une carte très puissante, pas qu'en duel commandant, mais aussi en moderne. Pour revenir à quelque chose de plus sérieux, parce qu'on était parti dans nos histoires d'Amsterdam. C'était sympa, bien sûr, mais il faut aussi qu'on parle un petit peu magique. Parlons de cartes. Parlons de cartes. Le Piaf a dominé top 4 decks Nadu, dont un deck 4 couleurs. Le deck a posté un 5 en top 8, une dizaine en top 16. Donc le deck a été vraiment très très représenté. Sur le jour 2, on en a casté beaucoup. Le deck était très intéressant à avoir joué. Pour le coup, ça, on ne peut pas lui enlever. Je pense que dans l'histoire, on appellera ce protour le protour Nadu. Et pour avoir parlé avec pas mal de joueurs pros, on ne donne pas un énorme avenir à Nadu en moderne. Ce n'est pas très grave, parce que la carte reste jouable dans le deck en duel commandant. Et un très bon deck de Legacy aussi. Pour le coup, pour Nadu, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé à leur ban ou pas. Nous-mêmes, c'est une question qu'on a beaucoup posée aux gens. Et il se trouve que la réponse va vous étonner. Mais ça ne viendrait pas forcément de la puissance du deck. Mais plutôt de tout ce que ça implique en plus. Évidemment, le deck est puissant. S'il y a 4 copies dans le top 4, c'est que le deck est très bon. Le deck est très fort. Surtout avec des versions différentes. Qui apportent aussi une réponse de ban. Tous n'avaient pas la meilleure version, c'est-à-dire celle des Français. Et ça leur a permis d'aller top 8 et de gagner potentiellement. Mais en fait, ce que ça implique, c'est beaucoup de call judge. Parce que, complexe. Et il y a des moments où tu peux interagir ou quoi. Où il y a beaucoup de triggers en pile. C'est très dur à traquer. Difficulté de tracking. Difficulté de tracking. Parce que tout le monde n'a pas la lisibilité du board. Que pouvaient avoir certains joueurs qu'on avait en table filmé. Avec l'aide des judges. Il ne faut pas oublier. Et aussi, les tours additionnels. En moyenne, ce sont des gens qui jouent très vite à Magic. Et en moyenne, il y a eu 30 minutes de tours additionnels à chaque ronde. En fait, il faut expliquer que tant que ta boucle n'est pas déterministe. Et donc, elle ne va pas amener mécaniquement à une fin qui t'est favorable dans la partie. Ton adversaire, il n'est pas un site à concéder. Parce que si jamais, notamment en miroir de Nadu, tu n'arrives pas à tuer. Lui peut prendre son tour et te tuer. Et les boucles qui amènent un certain déterminisme dans les versions jouées en papier. C'est des boucles qui ne passent pas par Oracle de Tassa pour tuer dès que tu as bouclé une fois ton deck. Parce que Oracle de Tassa, c'est une carte qui ne participe en rien à l'indépendance de tes cartes. C'est une boucle qu'on jouait seulement sur MTGO. Parce que tu n'avais pas assez de temps pour faire toutes tes triggers. Par contre, en papier, si tu as un bon rythme de jeu. Et que ton adversaire concède quand il sent que tu es déterministe. Tu n'as pas besoin de jouer des mauvaises cartes comme Oracle de Tassa. Mais par contre, ça veut dire que pour tuer, si ton adversaire ne concède pas, tu dois boucler deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois ton deck. Avec des triggers en réponse de Protectance, de 7th Tupper, avec tes Endurances et compagnie. Ça amène des temps de jeu et des gameplays qui sont quand même très contre-productifs par rapport à ce qu'attend Wizard de son TCG. On est un peu dans la situation du Pro Tour Eggs qui avait été remporté par Stansifka. Et ça, ça se rajoute à la puissance du deck pour appeler potentiellement peut-être à son bad. Oui, c'est-à-dire que même si on arrive à... Le metagame change. Ça fait partie du meta, forcément, vu la puissance. Mais on arrive à le contraire avec certains decks, etc. Tous ces détails-là, tous ces problèmes-là seront... C'est ignorant au deck, donc ça va rester là. Donc ça veut dire que si vous avez ne serait-ce que trois joueurs de Nadu sur une salle de 64 joueurs, ça risque très souvent d'aller au time et de durer longtemps. Si l'adversaire dit « Non, je veux qu'il me montre la fin », il a tout à fait le droit. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se tromper, tu peux fail. Et du coup, les gagner... Il y a des gens qui se sont trompés, d'ailleurs. Il y a plein de gens qui se sont plantés. C'est assez compliqué, assez technique. Tu loupes un truc de la boucle, tu peux ne pas avoir de bête ou ne pas avoir de point de vie à l'infini. Ça dépend. Donc ça peut être compliqué. Et ça, ça fait que c'est un deck qui, s'il est présent dans le metagame, même en petite quantité, c'est un problème. Si par contre, il est présent, genre il y en a un tous les trois tournois, c'est moins gênant. Mais comme il est fort, du coup, ça sera forcément présent. Un des adversaires d'Eliott, par exemple, lui disait « Là, je vais faire PV infini ». Et Eliott, il fait « Montre-moi ». Et il s'est planté et il n'a pas du tout fait PV infini. C'est ce genre de dynamique-là qui peut aussi apporter une réponse punitive de la part de Wizards sur Nadu et pas seulement son pourcentage de win-rate. Beaucoup d'éléments négatifs, en fait, à l'encontre de ce deck-là. Le monteur de ce podcast, maintenant, va vous afficher les win-rates. Est-ce que tu as un lien pour les win-rates ou pas ? Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était illisible. Il y a trop d'informations, c'est trop petit. Oui, je me démerderai pour vous trouver des liens. La plupart du temps, c'est Franck Carsten qui publie ça. Par contre, j'ai deux win-rates différents. J'ai le win-rate du Pro Tour. Genre si tu as des liens Twitter, par exemple. Oui, on vous mettra les liens, évidemment, en description. Et j'ai aussi le win-rate de tous les événements modernes importants qui ont été joués le même week-end. Donc, le Secret Air Shodown, le Modern 5K. Que des événements sur place. Et la Modern Cup qui sont, du coup, tous les événements modernes de la Magic Con. Et qui apportent, du coup, beaucoup plus de data sur les win-rates des différents decks. Au niveau de la puissance des decks, on va parler un petit peu du pourcentage de win-rate. Donc, quel est le pourcentage d'un deck sur le méta global. Et vous, vous pouvez aller voir en détail contre quel deck, par exemple, Nadu a eu tant de pourcentage de victoire. Ça peut être intéressant pour vous, vous aider à choisir le deck que vous avez envie de jouer. Alors, parle-nous des résultats que du Pro Tour, là, d'abord. Pour les résultats du Pro Tour, Nadu a eu 59% de win-rate. Quand même, c'était un deck très, très attendu. Il était présent à 25% sur la ligne de départ en termes de représentation. Donc, c'est quand même très élevé, 60% de win-rate. Surtout chez des joueurs professionnels, pour le coup. Et plus de, je dirais, 12-13% en moderne, c'est un deck qui est très représenté. En général, il y a beaucoup de decks différents. C'est pas mal. Quand tu as atteint 12-13%, déjà, tu es bien présent. C'est plutôt OK. Le deck qui a eu le meilleur win-rate de la salle, c'est le deck de Yuta Takahashi. Il était le seul à le jouer, 70% de win-rate, parce qu'il a fait 7-3 avec son deck Dimir Frogmurtide. Magnifique deck, cela dit. Très beau, oui. À voir si ça donne envie à d'autres personnes de le jouer pour peut-être essayer d'avoir un bon win-rate avec. C'est vrai que 70% de win-rate, quand c'est joué que par une personne et que c'est Yuta Takahashi, ça ne représente pas forcément la puissance du paquet. Ça ne compte pas trop, comme on dit. Pour les decks qui vont compter un peu plus, parce qu'ils ont été beaucoup choisis, et notamment par des très bons joueurs, c'est Mononoir Nécrodomination qui a posté 52% de win-rate. C'est assez élevé aussi, mais en même temps, c'était joué par les meilleures teams du jeu, notamment la team Channel Fireball. Donc pareil, à pondérer en fonction de qui jouait le deck. Par contre, il y a un deck qui a posté 50% de win-rate, mais qui a été joué justement pas du tout par les meilleures teams. Et ça s'est corrélé avec le fait que justement, sur tous les autres événements, il y a eu beaucoup plus de win-rate. C'est Boros Energy qui a été ramené que par 5% des joueurs, pas du tout les joueurs les plus connus, et qui a quand même fait un win-rate positif. Et on voit que c'est pas facile dans un pro-tour dominé par Nadu d'avoir un win-rate positif, parce que beaucoup de bons decks, eux, ont un win-rate négatif. Et Boros Energy qui est un peu la surprise de ce pro-tour. C'est ingagnable contre Nadu avec Boros Energy. Enfin, très dur de gagner, quoi. C'est plus très vrai maintenant, parce que les gens justement se sont adaptés. T'as H-Mentor en side, qui est quand même très méchant. H-Mentor et les Blood Moon Mind decks, oui, mais au pro-tour, c'était pas cette liste-là, forcément. Justement, t'as quand même un pourcentage de win-rate de Boros Energy contre Nadu, qui est pas du tout le plus faible du field. Du fait que, dans tous les cas, les gens avaient quand même des Blood Moon et des H-Mentor, ça dépend. Après Benton Madsen, il a mis des Blood Moon Mind decks, mais tu peux avoir juste tes H-Mentor et tes Blood Moon en side, et avoir un win-rate à 42% contre le meilleur deck du format, c'est à peu près acceptable, sachant à quel point Nadu a cassé le format, tu vois. Ouais, c'est vrai. 42, c'est quand même bas. C'est bas, mais je veux dire, contre Nadu, il faut regarder le win-rate des autres decks, tu vois. Ouais, ouais, il y a des decks qui n'existent pas. Ça reste un deck qui est plutôt sympa, alors qu'il n'avait pas non plus pris en compte que Nadu, tu vois. Ouais, ouais. Storm, par contre, la grosse défaite à 35% de win-rate, c'est vraiment pour un des decks les plus représentés qui a eu le plus mauvais win-rate, notamment joué par LSV, par Kaibu2, par Finkel, un peu par les dinosaures du game, qui se sont tous écroulés avec ce deck-là, sauf LSV qui a réussi à passer jour 2 avec. Ouais. Mais voilà, beaucoup de hate de cimetières qui faisaient très très mal au deck. Et par contre, si on prend le win-rate de tous les événements groupés, notamment avec des événements qui avaient déjà pris en compte que Nadu était le deck le plus dominant et qui ont pu vachement plus s'adapter que sur le gros tour, eh bien Nadu descend à 57% de win-rate, ce qui reste quand même très élevé. Boros Energy monte à 55% de win-rate et ça, c'est assez impressionnant. Tron est à 54% de win-rate au global. Eldrazi-Tron. C'est un deck, en fait, Tron, c'est la base One Ring, One Ring, Karn, qui joue des Eldrazi parce que tu as une nouvelle Eldrazi qui te permet de faire ton scrying, mais ça ne joue pas Eldrazi aggro comme Hitron à l'époque. C'est juste le top curve, c'est des Eldrazi. Ouais, voilà, c'est ça. Et Storm remonte à 44% dans un fil de moins préparé. Ouais. Mais c'est normal, vu que Nadu, maintenant, c'est la cible, il y a un petit peu moins de hate pour Storm, donc il est capable de remonter en win-rate. Ouais, mais il peut se faire hate assez facilement. Il prend de la hate contre d'autres decks, lui aussi. Exactement. En fait, c'est le deck le plus impressionnant, mais qui est très facile à attaquer. Il est impressionnant, il peut tuer tour 2, ce que les autres decks ne font pas, mais en même temps, il se fait attaquer tellement facilement aussi que du coup, c'est difficile quand il est attendu. Ouais. Donc voilà, on vous mettra les liens pour aller regarder les win-rate deck par deck pour voir un petit peu ce qui vous plaît. Mais je trouve que du coup, Nadu, ça confirme que c'est broken. Boros Energy, c'est la bonne surprise. Et la Miss Storm, c'est la déception. Oh, la Miss Storm. La Miss. On a eu une annonce aussi, si tu veux en parler, lors du Pro Tour. Annonce touchante lors du Pro Tour. En fait, Kaibou 2, je crois que c'était le matin, donc c'était le dimanche. Non, c'était le samedi. Avant l'annonce du Pro Tour, le jour même, en fait, Kaibou 2, donc German Juggernaut, légende de Magic, qui a pendant un temps pulvérisé Magic. Il n'y a jamais eu une domination aussi importante à un instant donné d'un joueur dans l'histoire de Magic. Il a été le meilleur joueur pendant X années. Pendant moins de 4 ans, je crois. Et de manière non négociable, personne n'a dominé à un instant donné sur une portion d'année aussi importante. Oui, c'était très impressionnant à l'époque. Et en fait, il a annoncé qu'il était atteint d'un cancer. Donc évidemment, beaucoup de joueurs qui sont là depuis longtemps, très touchés par cette annonce. Il a rendu public, ce n'est pas lui qui a fait l'annonce au Pro Tour, évidemment. Il a rendu public, notamment à ses mates et à ses amis. Mais forcément, ça s'est su, notamment des amis à lui qui travaillent, notamment comme William Jensen, Huey, qui est à l'Organized Play, qui forcément était au courant off. Et du coup, suite à ça, ils ont décidé de faire un peu un titre honorifique de sa carrière. Quelque chose de très touchant, très stylé, c'est que le trophée du Play of the Year, donc qui est remis au meilleur joueur de l'année, qui n'est pas le champion du monde. Attention, le champion du monde, c'est différent du Play of the Year. Le Play of the Year, ça va récompenser celui qui a été le plus performant sur l'année. Ça va récompenser la consistance, alors que le champion du monde, c'est celui qui gagne les Worlds. Il a été peut-être moins consistant que Simon Jensen l'an passé, alors que c'est J.E. qui a gagné le championnat du monde. Exactement. Et du coup, ils ont renommé le trophée en Kaibou 2, Play of the Year. Donc ils lui donnent le nom, sachant qu'il l'a gagné 4 fois ce trophée. Pas mal, pas grand mal. Pas volé d'avoir lu son nom sur ce trophée-là. Donc très stylé. Et pour la belle histoire, ce qui est fou, il y a eu un discours de Huay pour annoncer ça. Et il y avait Kaibou 2 qui a dit quelques mots. Et il est sorti du pro-tour, Kaibou. À ce moment-là, il sort du pro-tour parce qu'il ne passe pas du jour 1 au jour 2. Il a été éliminé, effectivement, du pro-tour. Le lendemain, il y avait un PTQ pour les joueurs qui ne faisaient pas jour 2 ou qui ne faisaient pas top, je ne sais plus. En tout cas, qui ne continuaient pas le pro-tour. Et il a participé, Kaibou 2. Donc c'était un PTQ. Donc si tu gagnes, il m'a été qualifié au prochain pro-tour. Et il a gagné. Il a gagné, il a juggernoté, il a rossé tout le monde. Et du coup, malgré tout ce qui se passe, il est qualifié pour le premier pro-tour de l'année 2025. Donc février-mars à peu près. Il passe de révéler sa maladie à tout le monde. Défaite lors du jour 1, il n'est plus qualifié pour les prochains pro-tours. On lui remet à titre honorifique le trophée. En tout cas, on donne plutôt son nom au trophée du meilleur joueur annuel. Et le lendemain, il gagne le PTQ. Un PTQ de MagicCon avec tous les pros du jour 1 qui ne sont pas passés. Ce n'est pas le PTQ de votre région dans votre boutique locale. C'est un des PTQ les plus durs à remporter. Il le gagne et il se requalifie au pro-tour. Monstre. Quel monstre. C'est incroyable. L'histoire est folle. L'histoire est juste folle. Donc on voulait vous la partager évidemment. C'était un moment qui était très touchant quand William Jensen a pris la parole pour remettre ce prix honorifique à Kaïbou 2. Beaucoup de proches de Kaï qui étaient en larmes. Tout le cast était en larmes. C'était un moment un peu une séquence un peu émotion. On voyait Red Duke qui était effondré. Je trouve un beau moment de Magic. Et je trouve ça bien aussi que des fois on puisse partager ce genre de choses dans notre jeu préféré. Donc c'est cool. C'est clair. Et force à lui évidemment. Il se tombe sur. Il va se prendre la maladie. Hâte de le voir rosser au prochain pro-tour du coup. Qui sera le premier pro-tour après les Worlds. Parce que le prochain gros tournoi c'est les Worlds évidemment. Passons sur les Assassins de la Confrérie. Bah ouais. Assassin's Creed sorti bientôt. Le jour du podcast. En ce moment. Le jour du podcast sorti. Officiel. Légal en moderne. Mais il y a 110 cartes je crois. Ouais c'est ça. 105, 110 cartes dans l'extension. Légal en moderne. Mais impactant en moderne. Je ne pense pas. Non ça a l'air plus d'être impactant en commander multi. Et notamment en dual commander. Tu as sorti une vidéo sur la chaîne multi TCG. Exact. Si vous voulez aller la voir. Je parle des 10 ou 11 cartes. Que je pense intéressantes pour le DC. Et évidemment qui peuvent être intéressantes en multi. Mais c'est surtout pour du DC quoi. Ouais. Et si vous voulez découvrir le jus d'Assassin's Creed. Et bien on est actuellement en live sur Vox. Pour notamment du box break. De petits boosters collecteurs. Et de petits pleu boosters. Si vous voulez vous faire un petit kiff. En plus si vous n'avez jamais téléchargé Vox. Quand vous téléchargez l'application. Vous mettez le code label carte tout collé. Ça vous offre 10 euros offert. C'est pas mal 10 euros. Ça vous offre largement plus qu'un infinite booster. C'est gratuit. C'est Vox qui offre ça. A tous les nouveaux arrivants. Donc si jamais vous voulez passer nous faire un petit coucou. Acheter des petits produits Assins Creed. Ça se passe sur notre compte Vox. Labelcar. Qui est directement présent en description. Il y a quand même des cartes de collection assez dingues à ouvrir. Parce qu'on a des numéros historiques. Dans des langues dans lesquelles Magic n'est pas distribuée. Ouais. Donc c'est vraiment très sympa. Vous pouvez ouvrir Cléopathe. Vous pouvez ouvrir Léonard de Vinci. Je pense que ça pour les collectionneurs. de Foucault. Ouais ouais. Elles sont numérotées. Cléopathe est en grec. Léonard de Vinci en latin ou italien. Je sais plus. Je dirais latin mais sans savoir. Je crois que c'est en latin ouais. Alors il y avait déjà une carte en latin. Pour le coup. Ouais ouais. Et une carte en grec. Mais bon c'était. Il n'y en avait que deux. Donc là ils en refont deux. Et je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres aussi. Si il y en a d'autres. Il n'y a pas que ces deux là. Enfin d'autres langues. Je n'ai pas la liste. Les autres langues je ne m'en rappelle plus. Par contre du coup j'ai regardé toute l'extension. Pour faire ma vidéo évidemment. Il y a deux trois reprints un peu sympa. Il y a une fresque très cool. Notamment avec Ezio et les cinq lands. Qui se sacrifient pour piocher une carte. Les pit lands je crois que ça s'appelle. Magnifique. Franchement ça donne envie de les collectionner. Ça fait exactement comme les fresques. C'est un des anneaux qu'ils ont fait de six cartes. Vous voyez. C'est pareil. T'as Ezio à droite. Et les cinq lands qui représentent. Je ne sais plus quelle ville. Là où il y a Ezio. Je suppose Rome. Je n'ai pas joué à Sinscred. Je ne sais pas. Désolé. Pour ceux qui sont fins qui disent. Mais non Ezio n'est pas Rome du tout. Je ne sais pas. Désolé. Peut-être à Venise. Pardonnez-nous. Quand sais-je. En Italie en tout cas. C'est rapide. Vue qui s'appelle Ezio. Je pense qu'il est. Peut-être à Piacenza. Peut-être. Peut-être au sans-rémo. Au marché du sans-rémo. Je ne sais pas. Il y a peut-être un réseau. Je ne sais pas. Il me semble. Donc ça c'est pas mal aussi. Et j'ai pu voir qu'il y avait deux slash trois mécaniques qui étaient particulièrement poussées. Beaucoup la mécanique historique. Et la mécanique assassin notamment. Et puis une espèce de mécanique agro aussi. Juste en boros. Juste en tabasse quoi. Ça c'est bien. C'est simple. Et bien en fait je pense que ça. Si vous achetez les cartes. Soit à l'unité. Soit en achetant des boosters. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de cartes. Vous allez vite avoir les cartes qu'il vous faut. Donc ça c'est pratique au moins. Si vous achetez du coup ces produits là. Vous pouvez vous faire mon avis des decks. Comme des decks commandeurs en fait. Mais spéciaux. De Assassin's Creed. Parce qu'il y a des mécaniques assez spécifiques. Toutes les cartes qui marchent bien. Quelques reprints. Il ne vous manquera que les landes. Qu'il faudra rajouter. Qui ne sont pas dans l'extension. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Qu'ils mettent. Au lieu de faire des decks commandeurs multi. Ils mettent les espèces de decks commandeurs multi. Dans une extension. Et du coup tu peux la récupérer comme ça. C'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de decks commandeurs multi. Sur Assassin's Creed. Mais en fait ils sont dedans. Ouais. Finalement. Ils n'ont pas communiqué comme ça. Mais ça se voit. Ça se sent. Tu as notamment des partenaires. Et du coup tu as les partenaires en moderne maintenant. Donc tu peux jouer une carte qui en tutore une autre. Après les cartes ne sont pas très puissantes pour le moderne. Mais ça reste une carte qui a un effet. Qui va en chercher une autre. De tuto. Une carte la mettre dans ta main. C'est amusant. Donc si l'effet avait été plus puissant. Ça aurait pu être joué. Franchement une créature qui en pêche une autre. Ah mais après des fois. Tu sais l'OTR. On pensait que ça n'impacterait pas trop le moderne. Il y a 2-3 cartes qui sont arrivées. Et ça l'a vraiment chamboulé. Donc attention. Attention méfions-nous de Assassin's Creed. Si c'est légal en moderne. Mais ta vie qui a quand même 2-3 dingues à trouver. On verra bien. Et dernière news dont on a envie de vous parler. Avant de passer au quiz. Le méga quiz que vous attendez évidemment à chaque fois. Et bien c'est la révélation des cartes Dusk Mourne. On a eu juste nous quand on était en voyage. Pour aller à Amsterdam à la MagicCon. Le bel frame. On a eu le reveal de la frame des cartes de Dusk Mourne. Une vraiment très jolie frame. La frame noire notamment. Qu'on vous affiche là actuellement. Oui. Qui ressemble beaucoup à une alternative Pokémon. Oui. Je pense que c'est voulu d'aller vers un peu dans ce délire là. Je pense. C'est des promos japonaises je crois. Oui. Donc ce n'est pas forcément une frame qu'on pourra avoir dans les boosters. On ne sait pas encore. Je n'ai pas lu la com en japonais. Ça a été relayé par le compte français. Oui. Mais les cartes je pense qu'on pourra les avoir. Avec des illustrations alternatives. Mais je ne sais pas si ces illustrations alternatives seront sur d'autres cartes. Si c'est que celle-là. C'est plutôt la frame noire. Qui je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on ne l'ait pas tu vois. L'espèce de full art. Oui. Je pense que ça sera sur d'autres cartes. Je suis étonné en tout cas. Ça me décevrait que nous on n'y ait pas accès. Peut-être que la frame sera dans les boosters. Mais les illustrations sont des promos japonaises. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas très joli. Et on a eu aussi des petits artworks. De petites créatures MIMS. Donc on ne sait pas encore ce que c'est. Mais juste on a les artworks. Et ça a l'air sympa. Pour Bloom Bureau je crois. Les petits artworks MIMS. Ah bon ? Il me semble. Et le gros monstre industriel ? Justement lui je crois que c'est Dusk Mourne. Mais par contre on a eu des espèces de petites créatures. Des petits ronards. Des petits trucs comme ça. Qui eux sont de Bloom Bureau. Parce que c'était dans le même poste. Dans le même poste ils ont mis deux extensions ? Ah ok. Je pensais comme c'était des esprits. Vos serviteurs ne sont pas méga renseignés. On rentre d'Amsterdam. On n'a pas étudié toutes les communications. C'était Twitter en japonais. J'avoue que je n'ai pas traduit le poste. Mais il me semblait que c'était tout pour Dusk Mourne. Je dis peut-être des bêtises. On vous invite à aller checker ça. Après c'est vrai que des petites bêtes. C'est bien dans Bloom Bureau quoi. Des petites créatures mignonnes. Des petits renards. Des petits Goopix. Oui mais ça a l'air d'être dans la forêt. Je ne sais pas s'il y a des petits esprits de la forêt. Je ne sais pas. Je sais pas s'il y a des petites souris de la forêt. Et les petits lapins. Et il y a des petites souris de l'espace aussi. Ah il y a des gros ours aussi. Ils sont sur des motos. Ça c'est dans Kamigawa. Ah ok. C'est vrai. En fait il y a des animaux partout. Bah oui. Nous nous égarons. Alors est-ce que ce n'est pas le moment de passer au méga quiz ? Alors pour le quiz cette fois-ci c'est moi qui prends les rênes du quiz Magic. D'habitude je prends plutôt le quiz multi-tcg et je laisse le quiz Magic à PL. Mais il y a un quiz que PL m'a déjà fait qui vous intéresse énormément. Oui. C'est le petit jeu de PL va me donner du coup ce qu'il aime dans Magic. Et il va devoir évidemment caguer dessus. Et ça moi ça m'amuse beaucoup. Je me suis prêté au jeu. J'avais envie de le cuisiner un petit peu. Exact. Donc PL, quelle est ta carte préférée ? Attention j'ai déjà tes réponses parce qu'on a déjà fait le jeu et les micros ont planté. Exactement. Donc je redis la même chose. Alors cette fois-ci on a déjà fait le jeu il y a trois semaines. Parce qu'évidemment retourner un jeu le même moment, un peu relou. Un peu relou. C'est Asigur, le croc doré. Oui. Ensuite, quelle est ta couleur préférée ? Alors là, évidemment je vais vite à la réponse parce que j'ai déjà répondu. Mais en vrai j'ai hésité entre bleu, vert, noir un peu, couleur sur le taille. Mais plutôt le bleu quoi. Ok. La mécanique ou le mot-clé que tu préfères ? J'ai dit la meule un peu par défaut. T'as dit la meule un peu par défaut. Ressent là-dessus. J'aime bien la meule. Un type de carte que tu aimes ? Les créatures. Bah ouais. Le limiter, le board. C'est sympa. Ta tricolorité préférée ? Eh bien, même si je citais les couleurs sur le taille tout à l'heure, je dirais Esper. Ok ok. Ton extension préférée, ça je sais. Kings of Tarkir. Et la tribu de créatures que tu préfères ? Les Eldrasies. Ah ouais. En plus, encore plus après la légende que j'ai créée. Après deux bières, j'ai établi une théorie au bar à Amsterdam qui était que les Eldrasies coûtent très cher parce que les gens pensent que tout le monde aime les Eldrasies mais en fait tu es incapable de trouver quelqu'un qui te dit ah bah ouais moi j'aime les Eldrasies. Pour moi la théorie, il y a une espèce de légende urbaine de ouais bah les gens aiment les Eldrasies mais quand tu demandes aux gens, personne ne les aime. Et donc du coup les cartes valent cher parce que tout le monde pense que quelqu'un les aime tu vois. Ouais ouais. Donc toi non, toi tu invalides la théorie, toi t'aimes les Eldrasies ? Moi j'aime bien. D'accord. Moi j'ai un décantier Pimp Eldrasie. C'est ta tribu de créatures préférées ? En vrai j'aime bien les sorciers aussi, j'en ai bien plein mais il faut en choisir une, je veux dire Eldrasies quoi. Ok ok, bon ça marche. Donc tu invalides ma théorie de c'est un scam général pour moi. Si t'as besoin de la théorie, je peux dire sorcier. Alors je les déteste pas cela dit. T'as rien qu'un côté Eldrasie. T'as rien qu'un côté Eldrasie. Ouais ouais ouais. Mais je sais pas, je comprends pas trop la méga giga. Ton dentiste Eldrasie non ? Ouais mon dentiste Eldrasie. J'ai la ref qui est à en faire. Du coup, ta carte préférée ? C'est la carte que j'aime le moins du coup. Ouais la carte que t'aimes le moins. Tazigur, pourquoi c'est la pire carte ? Ouais. Ça coûte 6 mana. Pour une 5-6, les stats sont ignobles. C'est vrai. Moi du coup, ce qui me plaît c'est d'utiliser la carte de mon cimetière, pas de les exiler pour payer moins cher un sort. C'est vrai. Les sorts, on les paye pas moins cher, on les paye pour leur coup normal, donc déjà la delve, la fouille, c'est nul. Donner le choix à l'adversaire de te rendre une carte aléatoire de ton cimetière que tu viens de meuler, c'est quoi ça ? Je fais la review maintenant, la carte sort, imaginons, elle n'existe pas depuis longtemps. Ah, on pose une caca dessus. Injouable. Injouable, ce serait pas banni en duel commandeur, ce serait pas fort dans les decks, ce serait nul. Ce serait juste nul. C'est juste le collier de Silungar en plus. Voilà. Et bah oui, quand justement je l'ai revu en artwork trois mois plus tard, mort, pendu au coup d'un dragon, je me suis dit, là c'est bien. Télé sa place. Là, on aurait dû faire directement cette carte-là, on gagnait vachement de temps. Bah oui, je suis d'accord. Et du coup, tu détestes le bleu toi ? Oui. Bah il faut savoir que quand l'Orkana a été annoncé et qu'ils ont dit grosso modo qu'il n'y avait pas de bleu dans l'Orkana, on pouvait que jouer pendant son tour. C'est lui, ton TCG préféré. Ça, c'est le Magic que Richard voulait. Tu vois, c'est ça. C'est comme ça qu'on doit jouer à Magic. Contre-sorts, attends, mais tu me demandes de mettre des terrains, les engager pour lancer un sort et l'interversaire peut me dire non. Ouais. En fait, c'est comme si je disais, tu veux faire une game ? Tu me dis oui, mais je vais me plaindre tout du long. Bah ça, c'est les jours de bleu. C'est exactement ça. Je vais faire la gueule, voilà. C'est vrai que ça contrevient un petit peu à l'idée du jeu de, ouais, bah tu joues tes cartes et tout, t'invoques des... En fait, quand tu présentes Magic à quelqu'un, tu peux pas lui dire, ouais, bah tu vas voir, tu joues des manas, tu invoques des elfes et tout, tu peux pas lui dire. Par contre, il y a un gars, il va dire non. Il va dire, non, tu fais pas ça. La vraie différence, c'est si tu demandes à un joueur de bleu, bah tu veux jouer avec moi, Magic, il va dire non, je veux jouer contre toi. Je veux jouer contre toi. Il jouera jamais avec toi. Pour eux, c'est pas Magic l'assemblée, c'est juste Magic. Ouais. Magic les gars. Ah, bravo les joueurs de bleu, j'espère que vous culpabilisez pas trop. Ouais, bah non, ils s'en foutent. Tu détestes la meule. Ça te tombe bien, on est deux. Là, tu vas juste trouver que c'est des vrais arguments, quoi, finalement. Ça te tombe bien, on est deux ici. Alors, il y a 20 points de vie dans Magic. Donc, pourquoi on a besoin de conditions de victoire alternative ? On fait tomber les points de vie à zéro. Pourquoi on veut enlever 60 points de vie, du coup ? Voilà, il y a 20 points de vie, c'est beaucoup plus rapide que 60 cartes à enlever, 60 points de vie. Enfin, 53 techniquement, si je suis un peu pinailleur, mais bon. Ça n'a pas d'intérêt. Jusqu'à ce qu'on ait meulé la dernière carte. Non, jusqu'à ce que l'adversaire doive piocher alors qu'il n'y en a plus, ça sert à rien. Et en plus, il y a énormément de cartes de hate de la meule, comme Bénédiction selon Gaïa, qui remélange tout. Les Eldrasi, pareil, ça remélange et tout. En fait, je ne vois pas dans quel monde c'est un plan de jeu réaliste. Alors, ceux qui s'automeulent, je te le dise. Mec, je te sers la main. Des perdus, tiens, comment on fait ? Je te sers la main. Des perdus. Des gens perdus. Ils s'automeulent parce qu'ils n'arrivent pas à meuler l'adversaire et qu'ils pensent avoir une stratégie... Ça me fait du bien, tu dis les termes, gros. Faut le dire. Tu dis les termes, ça me bloquait là, j'en l'avais sur le sternum depuis des années. Est-ce que la meule, c'est pour les pauvres types ? Non, mais je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais je soulève la question. Putain, le type qui joue bleu meule. Mais en plus, c'est souvent... C'est qui qui joue meule ? Il y a un profil. Le B, le Bruvac. Il y a un profil. Bruvac, c'est bleu. Putain, quel enfer. Du coup, le type de carte que tu détestes le plus, c'est des créatures. Les créatures. On parlait de Bruvac, typiquement. Une créature bleue qui double les effets de meule, mais qui ne fait rien d'arriver en jeu. Horrible. J'ai besoin d'en dire plus ou vous avez compris. C'est un jeu où tu joues un Pleinzolker toi-même qui lance des sorts en puissant l'énergie des terrains que tu as visités. Donc des sorts. Mais des créatures, c'est des sorts. Non. Une boule de feu, c'est un sort. Oui, c'est vrai. Ça, c'est beau. Une Vras, c'est ce qu'on fait de plus beau. Tu vois, ça détruit toutes les créatures de merde. Une créature soit un sort. C'est genre, on est à Pokémon ou comment ça se passe ? C'est quoi votre jeu de bébé, là ? Tiens, Gris-Libé et Rattaque. La sémantique est dégueulasse. La sémantique est horrible. Les créatures, c'est disgracieux. Déjà, il faut lire un truc en plus en bas à droite. Ouais. Donc ça, c'est chiant. Il y a plus de stats. Il faut croiser point de vie endurance. Qui fait ça ? Je pense qu'aucun TCG, d'ailleurs, n'a repris cette mécanique de croiser attaque endurance parce que c'est vraiment nul. Il y a des gens qui se trompent. C'est... Bon, bref. Voilà, quoi. Nul. Il y a des TCG qui ont juste dit qu'il n'y a plus de créatures. On t'en comprend. Mais je préférais. Alors, Canin, c'est les personnages. C'est pas pareil. Tu détestes Esper ? Oui. Déjà, il y a le bleu, Meule. Il y a la faiblesse du blanc. Et il y a les saloperies du noir. Ouais. Voilà. Je sacrifie les créatures. C'est bon, quoi. On a compris. Esper, genre l'espèce de... La justice, machin. Des emmerdeurs. Littéralement. Les mecs qui jouent Esper, ils sont là. Genre, eh bien, moi, je peux tout exiler, tout contrer, tout tuer, tout autoriser. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, va avec tes... Une autorité qui empêche les gens de jouer. Avec tes potes là-bas, nous, on va juste jouer entre personnes agréables, si ça te dérange pas. Entre Boros, Temu, tout ça. Les gens qui veulent du fight, du vrai. Voilà. Sortons des Capzanne. Voilà. Je prends mon Naya. On se fait un petit... Ah, putain. Puis là, on se régale. Une régalade. Ah, là, on est content. Oh, tu fais quoi ? Oh, tu joues une bête ? Tu fais quoi, moi aussi ? Voilà. Moi aussi, parfait. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et tu détestes, et a raison, je pense, Cannes of Tarkier. J'ai pu rejouer à Cannes of Tarkier en limité grâce à Arena. Quelle chiasse. J'ai su. Quelle chiasse. Alors déjà, Cannes of Tarkier, les gens disent, ah ouais, Siege Rhino, les fetch. Voilà, enfin, il y a six cartes. Pourtant, ils en ont fait 280 dans l'extension. On se rappelle que de six cartes. Le reste, nul. C'est vrai. En plus, dans ce bloc, il y a eu Tazigur. Donc, vraiment. Forcément, la haine est exacerbée. Vraiment naze. Heureusement, il y a Sylungar après. Et puis, ouais, Cannes of Tarkier, et l'extension, et le bloc, rien n'est, quoi. Vraiment nul. Ah, je suis d'accord. De toute façon, quand tu dois rééditer des fetchs que tu n'as pas éditées depuis dix ans pour vendre une extension. Pour faire vendre ton extension. Bon. C'est très vrai. Je m'as compris. Je t'ai tout à fait compris. Et du coup, maintenant, ça m'amène au climax, je pense, de ce quiz. Il va falloir, du coup, que tu m'expliques pourquoi tu détestes les Eldrazi. L'origine, story. Donc, il y a des plans, saplanes walk et tout. Chaque plan est différent. C'est une espèce de grosse ville, des fois. Des fois, c'est des pays très cool. Et d'un coup, il y a un mec qui a dit, tiens, au milieu, il n'y a rien au milieu, c'est l'éternité. Si, si. Au milieu. Au milieu de ça. Il y a les monstres qui sont forts. Mais quoi comme monstres ? D'accord. Les dieux très anciens d'Earthstone, là. C'est une création originale ? Non, oui. Oui, oui. Oui, oui, il s'appelle les Eldrazi. Il y en a trois. Ok. Tentacules. Oui, mais pas que. Pas que. Des fois, des formes bizarres que l'esprit humain a dû mal à comprendre. C'est bizarre, je l'ai lu dans un bouquin, ce que vous dites. Non, rien à voir. Rien à voir avec Lovecraft. Rien à voir. C'est autre chose. Et puis, ils mangent. Ils font miam, 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 miam. Sur les plans. L'Earthstone n'a pas fait. Ah oui. Miam, 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 miam. Voilà, c'est les Eldrazi. Pauvre. Tu es un Eldrazi. Et puis, ils sont grands. Grand comment ? Très grands. Avec la portée ? Ah non. Ils sont gigantesques et ils volent. Mais ça n'a pas la portée. Un peu comme toi. Tu as la portée quand il y a un moustique autour de toi ? Ça dépend. Ça dépend le moustique. Ça dépend le moustique. Parfois, j'ai la portée. Je disais à J.E. qui adore Emrakul c'est Tantacruel alors je disais ça pour être à charge il m'a dit ouais j'adore Tantacruel bah oui moi je peux rien pour vous les fans d'Eldrazi je peux rien pour vous non parce qu'il y a Dracaufeu dans les Pokémon par exemple ouais original ça il est orange le nôtre et il fait le feu c'est vrai que ça a l'air vachement original dit comme ça les Eldrazi pas ouf quoi écoute je suis content que tu les aies défoncées les bons Eldrazi c'est entre le clin d'oeil de oh pas mal tu vois genre clin d'oeil pop culture à ah oui non mais là c'est là c'est du plagiat c'est une licence que vous avez pas que vous avez représenté c'était la première collab de Magic en fait les Eldrazi carrément sachant que c'est une licence qui est je crois libre d'endroit c'est dans le domaine public maintenant donc tu peux tu peux t'en servir n'hésite pas vas-y mais non non ils ont fait ah non rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir écoute je te remercie d'avoir bien chié sur sur ces dès que je peux être honnête ça m'arrange sur ces aspects du jeu que l'on déteste tous je pense et du coup peut-être la fois prochaine tu me fais l'inverse comme je t'avais fait aussi ouais ouais je te fais l'inverse les pires trucs que j'adore avec grand plaisir on espère du coup que ce podcast vous a plu qu'il n'était pas trop long je pense qu'il est digest pas forcément mais je pense qu'il est aussi long que d'habitude finalement dites nous si nos petites aventures quand on rentre de MagicCon comme ça ça vous intéresse c'est un peu hors Magic mais ça reste quand même dans notre univers de Magic et n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous à switcher dans la version multi TCG à la fin de ce podcast là et bien sûr à vous abonner et à mettre votre meilleur pouce bleu exact à toutes sur la partie médiatisée pour ceux qui font la transition et à plus pour les autres ciao 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 t Acts 1 T Acts 1 T Acts 1 1 T Sous-titrage ST' 501